et salut tout le monde c'est les points j'espère que vous allez bien on se retrouve sur j'ai l'as tout fait ce mes amis j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas en attendant je vous invite à regarder jusqu'au bout et je vous souhaite bon visionnage à toutes et à tous ok c'est pas cher pourquoi c'est pas le warning en fait ça va petit frère ok il faut pas l'ouvrir donc c'était infecté les jeunes ont fermé derrière c'était un abri j'ai vérifié mes arbres j'ai pas d'âme j'ai juste faisaient un point de vue je peux pas stocker des munitions plus que ça c'est dommage et regarde ça ouais qu'est ce que j'avais dit ok nous avons un moyen de l'atteindre mais moi c'est pas là mais toi comment ça va comme d'habitude quand j'étais avec henri j'ai descendu quelques infectés toute seule tu aurais été fière ouais elle parle comme si c'était sa fille enfin comme si elle est ça est devenu sa fille en fait comme s'il a des choses à prouver à chaque fois moi c'est bien c'est bien au début ça s'est mal passé plutôt mal passé leur rencontre et avec les temps elle s'est habitué à lui je pense que ouais vu qu'étain c'est les partis il fallait bien que quelqu'un donne un petit peu d'espoir à joël parce que sinon je pense que je pense qu'il aurait pas fait grand chose de l'aventure on va dire si c'était que des objets à ramener je pense qu'il aurait abandonné depuis longtemps oui on s'entend très bien très très bien nous sommes les meilleurs amis du monde bon en attendant bien sûr je profite de regarder des tableaux des tableaux et encore des tableaux c'est un débat petite maison tranquille encore sous crédit j'imagine ça va s'assembler une maison ça va s'assembler une maison tout simplement avec une vie de famille ouais vous deviez avoir une vie de famille par là je suis remonté c'est ça je suis remonté les mots ok je dois descendre mais par contre ouais c'est bien qu'il vient à côté de moi mais c'est vous avez 5 ans quand le gardyceps est apparu mes souvenirs sont un peu flou mais je me souviens qu'on vivait dans un quartier comme celui-là de quoi tu te souviens ? les barbecues ah ouais nos parents ils organisaient d'énormes barbecues et ils invitaient des tonnes de vent en fait je me souviens surtout de l'odeur bizarre ok ouais tu te l'appelles des barbecues ouais c'était l'été toi c'était l'été mais euh ouais y'a un chien qui a boi là y'a des chien qui a boi t'as vu qu'il y a encore une vie par là attention tire à vue les gens ont l'air accueillants les premiers mois après l'épidémie il y a eu des pillages tout le monde est devenu parano tu t'en rappelles Joël ? les gens se barricadaient chez eux et puis les provisions ont commencé à manquer c'est là qu'on voit de quoi les gens sont vraiment capables ouais exactement ça me rappelle un truc qui a pas longtemps que ça se passe dans la vraie vie je le dis pas parce que je pense que je te conseille de pas les approcher de trop près ils sont pas comme ceux de la zone ils sont sauvages je sais pas les assez sauvages je sais pas c'est un marchand de glace un marchand de glace ? ouais c'est Henri qui m'en a parlé il vendait des glaces dans le camion non j'y crois pas c'est vrai Joël ? non c'est vrai le camion passait dans le quartier avec cette horrible musique à fond et tous les gosses sortaient en courant pour lui acheter des glaces vous êtes en train de vous foutre de moi ? non je te jure waouh ton époque était bizarre je te l'avais dit mais ça existe toujours mais bon ça commence à disparaître mais ça existe toujours les marchands de glace je me souviens quand j'étais gamin les marchands de glace comme ils disaient c'était quelque chose on obligeait nos parents enfin en quelque sorte on obligeait nos parents à avoir des petites pièces pour prendre des glaces chaque été c'était la joie de vivre avec chaque des parfums différents de coco des fraises ouais c'était une belle vie quoi malheureusement aujourd'hui c'est peut-être dans les petites villes ça existe encore ouais c'est pas mal mais dans les grandes villes on n'entend plus parce que dès tous les mercredis nous c'était tous les mercredis qui venait les marchands de glace donc dès qu'on entend les marchands de glace ils partent ils partent ils ont perdu nous tous les mercredis on entendait dans le quartier la musique des marchands de glace c'est tout c'était bien mais bon après pas tous les mercredis non plus qu'on a des glaces parce que à un moment donné les parents ont dit stop c'est normal c'est normal parce que ça devient cher après on a vu quand même de temps en temps moi une fois par là c'était bien ouais des petits souvenirs comme ça ouais ça fait ça fait quand même réfléchir énormément réfléchir parce que quand tu vois des choses où tu avais il y avait une vie que des jours le lendemain tout disparaît et ben voilà c'est tout toute une vie en fait je n'imagine que la terre serait comme ça un jour mais bon après ça existe encore enfin ça existe encore c'est pas ce que je voulais dire ça existe aussi vraiment des endroits où c'est abandonné comme ça c'est en général c'est des petites villes qui sont abandonnées comme ça et c'est une ville morte enfin une ville morte en fait ça devient une ville morte et du coup ben il n'y a plus personne qui habite et soit il y a une peinerie de tout ce qu'il faut en fait les gens ils s'en vont en général pour le travail les gens ils quittent des endroits pour un peu du travail en fait ils viennent voir plus de grandes villes pour chercher une vie meilleure mais bon on sait tous que la ville ce que c'est on nous fait rêver et au final ben la plupart ils vivent soit dans la rue soit dans un petit mètre carré il suffit que voilà c'est dommage hein c'est dommage mais bon après c'est le destin qui est comme ça j'ai pas un petit peu parce que ouais ça m'a fait ça me fait un petit peu d'émotion ça va faire beaucoup d'émotion même les marchands de glace là ça me fait parler en fait ça me fait beaucoup parler regardez-moi ça mes petits chambres gaming là regardez-moi ça regardez-moi la chaise à l'ancienne il n'y a pas de chage gaming là il n'y avait pas de chage gaming du tout là oui on va dire voilà mais vraiment voilà il y a des petites lettres par-ci par-là ah mais à cet endroit-ci il y avait des ordinateurs partout après c'est les ordinateurs du bureau pour les parents je pense oh des flèches comment ça se fait qu'il y a des flèches dans cette grenier à l'ancienne télé qui s'appelle de cette télé dites-moi dans le commentaire qui s'appelle dans cette télé et même cet ordinateur dans cette tour blanche à l'époque et l'écran blanc ah j'ai une comme ça j'ai joué à la play swan avec j'ai joué jusqu'à sa grille qui est sorti de le fumer parce que j'ai trop joué avec ça a chauffé parce que j'arrêtais pas de jouer du matin au soir sur PlayStation 1 et du coup ça a gré ça fait griller l'écran et Sam fais attention ouais d'accord et quoi ? bon je commence ok vous jouez les enfants oh mince à toi ok je lance ouais et bim je suis trop forte la chance moi j'ai jamais compris mais j'ai des fléchettes ok boucle là tu t'emballes là moi je croyais qu'il fallait tout le temps viser le milieu merde nul bon match nul non 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 tu t'es carrément fait laminer en quoi je me suis fait laminer on est presque à égalité ouais d'accord il faut viser les chiffres ok il y a que maintenant que j'ai compris ça ok c'est les chiffres qu'il faut viser ok bon j'ai compris alors il y a quoi ensuite il y avait le chien et dans le jardin il n'y a pas dans le jardin petit balançoire bon il y a un intéressant ici ouais on dirait bien il est seul ouais il était là mais c'est un peu là je connais un gars mon frère en fait il faisait partie des lucioles à ce que je sais il était dans le wyoming on y va on le retrouve et on trouvera les lucioles tandis quoi vous en êtes ça m'a l'air d'un bon plan ouais ok c'est un bon plan pour tout le monde on doit aller l'autre côté oh super vous avez rien de plus déprimant à raconter allez une petite blague c'est quoi tant pis pour vous une petite blague tu vas-y on t'écoute vous voulez une blague sur une quiche oublier elle était franchement tarte j'ai pas compris ouais mais qu'est-ce que dit du raisin blanc à du raisin noir t'as oublié la crème solaire c'est trop nul c'est tout ? je commence à peine rigoler allez je vais lire ça ah ok raconte c'est quoi un nez qui fait peur aux oiseaux un nez je sais pas vas-y bah c'est un épouvantail oh c'est débile j'adore alors quelqu'un d'autre est une blague ou pas ? non ? ok c'est bon ça va m'amuser pour toi là allez passons euh est-ce que j'ai oublié un endroit ? non je pense pas que j'ai oublié des endroits euh cette petite cabane là non ? c'est bon on a bien fouillé cet endroit et maintenant on va aller à l'autre côté ce que j'imagine que c'est la route c'était bouché euh bah voilà mais dans le jardin il n'y a rien dans le jardin ? vous voyez je vois une courte plus vite que ça là bah voilà les barbecues abandonnés nous sommes dans un petit village quand même à terre un foiré de sniper qu'est-ce que tu as vu ? plus loin dans la rue très bien restez tous ici non avant d'y aller je voudrais que vous fassiez diversion je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre ok eh sois prudent et voilà mes amis cette vidéo touche à sa fin merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'oublie pas le pouce de j'aime bien sûr pour compenser cette vidéo n'oublie pas de commenter de partager et puis toi qui ne passe pas là qui n'est pas encore abonné à cette chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur toute la cloche de la notification bien sûr pour recevoir mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao ciao